La gestion client en compte est le module qui vous permet de gérer l'activité commerciale de votre point de vente en relation avec les professionnels. La gestion de client en compte a la particularité de gérer les devis, commandes, livraison, facturation fin de mois de livraison, facture et avoir. Nous distinguons également les clients en compte des clients de passage caisse. Allons découvrir ensemble la fiche des clients en compte. La fiche client en compte est similaire à la fiche client en caisse. A ceci près qu'elle va gérer plusieurs adresses de livraison. Donc ici nous avons les coordonnées principales de facturation, une première adresse de livraison, des adresses de livraison additionnelles. Nous avons la possibilité également de déterminer des tarifs privés où nous allons préciser que le cadre photo studio pour le client Mairie de Nantes est à 39 euros. A partir de la fiche client sont accessibles tous les mouvements qui lui sont rattachés. Je peux consulter les devis concernant la mairie de Nantes, les commandes en cours, les bons de livraison déjà effectués et les factures avec leur situation, si elles sont soldées ou en cours. Nous pouvons créer une commande pour le client concerné, j'ajoute une nouvelle commande pour le client en compte Mairie de Nantes et je vais choisir une commande de 70 cadres photo qui apparaissent automatiquement à 39 euros puisqu'ils sont les conditions particulières du client et le client aura une facturation par traite à 30 jours fin de mois. Nous allons imprimer cette commande pour adresser une confirmation à la mairie de Nantes. Les coordonnées du client apparaissent ici ainsi qu'un article qui a été ajouté comportant de l'éco-taxe qui sera rappelé en fin de document. Cette commande peut être adressée directement par mail au client, transférer cette commande en bon de livraison et procéder ensuite à une facturation fin de mois des bons de livraison pour la mairie de Nantes. On va mettre un seul client la mairie de Nantes et on va facturer tous les BL en cours. XLPost a retenu 7 BL à facturer. J'ai la possibilité de voir comment vont être donc composées les factures. Je vais avoir une première facture avec 4 BL, une deuxième facture avec 3 BL. Je peux générer et imprimer directement les deux factures et je retrouve effectivement une première facture avec les articles et le BL numéro 1. des articles et le BL numéro 2, etc. Une deuxième facture qui comporte également ses propres produits. Procéder à un règlement partiel des factures où nous indiquons que le client nous a payé par chèque un règlement de 1000 euros sur cette facture et nous avons la possibilité de consulter la liste des règlements déjà effectuée sur cette facture. Nous allons encaisser un règlement pour la mairie de Nantes d'un montant de 10 000 euros par chèque. J'ai ici la liste des factures non soldées pour la mairie de Nantes. On peut alors ajouter celles que l'on veut solder. Donc, il restera sur la dernière facture un solde de 2763,58 euros. Vous aurez la possibilité d'imprimer les relevés des factures. Donc, ici, nous avons un relevé de factures pour la mairie de Nantes avec la liste des factures du mois et celles qui sont soldées et le reste à payer. Ainsi que la possibilité d'imprimer des états d'impayés avec la liste de tous les encours clients et la possibilité également d'imprimer des relevés d'impayés pour la mairie de Nantes. Et il reste 2763,58 euros à régler sur la dernière facture. Pour les clients en compte, je suis bien un traitement particulier. Nous allons vendre un cadre photo qui apparaît donc à 59,80 euros. Il n'est affecté à aucun client et c'est un ticket. Le fait de sélectionner le client en compte mairie de Nantes va faire que le produit va passer de 59,80 euros à 39 euros. et que le ticket va se transformer en banc de livraison. Nous avons la possibilité de ne pas régler cette livraison en caisse. Nous pourrons mettre un modèle personnalisé, par exemple un banc de livraison non valorisé pour la mairie de Nantes. Ceci clôture la présentation du module client en compte. Merci pour votre attention. Merci. Merci.